Hey ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget, je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et des astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authentique. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va venir en complément de la vidéo que j'avais faite il y a 2-3 semaines. Pour celles qui ne l'ont pas vue, je vous la mets ici ou ici. Du coup, dans cette vidéo-là, il s'agissait de 5 façons, je vous proposais 5 manières d'améliorer votre vie en 2022. Et aujourd'hui, je vous propose 5 façons de vous simplifier la vie. Ces 5 éléments vont de pair, je pense, avec les 5 éléments que je vous ai montrés dans ma précédente vidéo. Et donc du coup, je pense que certaines d'entre vous, je pense quasiment tout le monde, y trouvera son compte. Comme vous le savez, la chaîne Ladies Budget s'adresse à toutes les femmes, peu importe votre situation personnelle, professionnelle, familiale, etc. Il y a bien une chose que l'on a en commun entre toutes, c'est notre charge mentale. Ce besoin-là, en fait, ce truc-là qui fait qu'on a tout le temps plein plein de choses dans la tête, on n'arrive pas du tout à s'arrêter, et on a un milliard, un milliard, un milliard de choses qui s'accumulent sur notre to-do-ly, c'est une catastrophe. Et donc, pour vous aider, aujourd'hui, je vous propose 5 façons de vous simplifier la vie. Première façon de se simplifier la vie, demander de l'aide, se faire aider. Je sais que c'est quelque chose qu'on a du mal à faire de manière générale en tant que femme, et souvent en tant que maman. On a beaucoup ce côté-là où on culpabilise, et on a l'impression qu'on est obligé de tout faire soi-même. C'est faux. Moi, je sais que je souffre du syndrome de Wonder Woman, clairement, et il était très très difficile pour moi de lâcher prise et de déléguer beaucoup de choses, que ce soit à la maison ou dans la gestion du quotidien. Mais je vous avoue que depuis qu'on a notre nounou, et qui est juste génialissime, enfin, c'est une assistante maternelle, c'est pas une nounou, qui est génialissime, qui adore notre fils, et dont la famille est vraiment super, on a vraiment, vraiment beaucoup moins de mal à laisser notre fils chez elle, lorsqu'on en a besoin. Par exemple, ce vendredi, on va avec mon mari se faire une soirée entre deux couples, enfin, soirée tous les deux, un amoureux, et du coup, on a demandé à notre nounou si elle pouvait garder notre fils toute la nuit. Et du coup, ça pose absolument pas de problème, on viendra le récupérer samedi matin. Ça nous enlève ce côté-là de se dire, ok, maintenant, il faut qu'on se dépêche, on doit dîner en tant de temps, et aller chercher notre fils à telle heure. On est vraiment tranquille, ça nous permet vraiment de reconnecter tous les deux, et de penser à tout autre chose qu'à notre enfant. On pense juste à nous deux à ce moment-là, et c'est juste génialissime. J'avais également fait cet exercice-là pendant, enfin, pendant le mois de février, enfin, entre mi-janvier et mi-février, parce que je me suis retrouvée toute seule pendant un mois pour des raisons de santé de mon mari. Et donc, pour ne pas péter un câble, littéralement, littéralement, j'ai laissé mon fils toutes les semaines, donc à raison de deux nuées par semaine, donc trois jours par semaine, chez la nounou, et ce qui m'a permis vraiment de pouvoir gérer tout ce que je devais gérer, en plus du travail, à la maison. Donc franchement, c'était juste génialissime, je ne regrette absolument pas l'argent qu'on a investi pour ça, c'était vraiment salvateur. Autre exemple, pour simplifier votre vie et demander de l'aide, c'est par exemple, demander les services d'une femme de ménage, ou quelqu'un qui vient de vous faire du repassage, ou du bricolage, des choses comme ça. Moi, je vous avoue, personnellement, je déteste faire les courses. C'est un truc, à part aller au marché, qui est un endroit que j'aime beaucoup, parce que ça me détend, ça me fait du bien, à part ça, clairement, je ne supporte pas. Malheureusement, je n'ai pas autour de moi de magasins qui fassent, en tout cas, les endroits où je fais des courses, pardon, les endroits où je fais des courses, il n'y a pas de services de livraison, parce qu'en fait, à part le marché Lidl et Natureo, où je vais régulièrement, il n'y a pas grand-chose. Il y a le carrefour, mais j'y vais très très rarement, et il y a très peu de produits qu'on utilise chez Carrefour, donc en fait, on y va, c'est mon mari en général qui y va, moi, je n'y mets quasiment jamais les pieds. Mais franchement, si j'avais un magasin qui me permettait d'utiliser le système de livraison de courses, je le ferais, mais sans problème. J'ai déjà mis qu'ils le font, et franchement, c'est du pur bonheur. Franchement, si je pouvais trouver quelqu'un au marché, vu que j'y vais tous les dimanches, au marché, qu'ils viennent me livrer toutes mes courses, ici, chaque dimanche, vous croyez vraiment que je me gênerais ? Je ne me gênerais pas. Deuxième façon de se simplifier la vie, planifier sa semaine. Alors, c'est un exercice qu'on a commencé à faire avec mon mari il y a quelques mois maintenant. D'ailleurs, depuis, je pense, c'était depuis le mois d'octobre, quelque chose comme ça. Tous les dimanches, soir, on se pose tous les deux, et on essaye de planifier notre semaine. L'entredi, je suis il y a 17h sur Paris. À 18h, je vais passer, enfin, entre-temps, je vais passer à la salle de sport pour prendre la souscription. Et du coup... Et du coup, bah oui, t'as qu'à faire, j'irai le récupérer, quoi. Tu vas en voiture, ou pas, sur Paris ? Ouais, parce que j'ai besoin de la voiture pour pouvoir... J'ai du matériel à récupérer. Sachant que j'ai des horaires... Je travaille avec des horaires décalés. Et mon mari travaille aussi pas mal à son compte. Et donc, du coup, on n'a pas un emploi du temps classique comme beaucoup de personnes. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de se dire, OK, bah quand est-ce que tu as besoin de la voiture ? Qu'est-ce que tu as comme programme cette semaine ? Moi, vu que régulièrement, je travaille les week-ends, ça aussi, c'est important pour savoir qui va chercher notre fils, qui va faire les courses, qui va faire ci, qui va faire ça. Et en plus de ça, dans notre planning, on met également les choses qu'on en a prévu de faire pour nous-mêmes, nos séances de sport, nos séances de sport respectives, si on a prévu de se faire une marche, si on a prévu de... Par exemple, moi, quand j'ai besoin de faire des vidéos YouTube, de faire du montage, etc., quand lui, il a besoin de s'occuper de son blog et tout, voilà, on a ces choses-là que l'on met en place sur notre emploi du temps chaque semaine. Et franchement, c'est... Comment vous dire ? Ça enlève un poids supplémentaire. On n'a pas besoin de se parler dans la semaine. Enfin, on le fait, parce que voilà. Mais on n'a pas besoin forcément de se dire « Ah oui, maman, ça te tente, j'ai oublié. Là, je ne peux pas. J'ai tel truc. Mais non, mais tu ne m'as pas dit et tout. » Wow ! S'enlève plein, plein, plein de problèmes de couple, clairement, lorsque les choses sont dites à l'avance et planifiées à l'avance. Troisième façon de simplifier sa vie, se lever tôt. Alors, je sais que certaines parmi vous vont grincer des dents, mais je sais que tout le monde n'est pas quelqu'un du matin. Alors, je sais que sur YouTube, sur Internet et tout, où il y a plein, plein, plein de posts, de vidéos, de stories, etc., qui vous disent « Ouais, se lever le matin, c'est bien. Il faut se lever à 5h du mat', 6h du mat', et faire ci, faire ça, faire ça. » Ah ! Ça finit par être épuisant. Mais, moi, je me suis rendue compte, personnellement. Alors, je ne suis pas quelqu'un du matin, de base. J'ai toujours été la personne qui se levait assez tard le matin. Alors, je prenais à peu près 3 quarts d'heure pour me préparer, m'habiller et tout. Je ne prenais pas de petit déjeuner du tout. Donc, voilà, je me lavais, je m'habillais, je me maquillais si j'avais envie de me maquiller, je me coiffais, et boum, je partais au travail. Lorsque j'ai eu mon enfant, ça a changé. Pas parce que je le voulais, mais parce que c'était comme ça. Et du coup, depuis plusieurs mois maintenant, depuis le mois de mai, systématiquement, mon corps se réveille à 5h30 du matin. Moi, alors, je me couche tôt également. Parce que, du coup, je me couche vers... C'est pour celles qui me suivent sur Instagram, vous voyez les heures auxquelles je me couche, hein ? Ouais, 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 ouais. Je suis très souvent au lit à partir de 21h, 21h30, une fois que notre fille s'est en train de dormir. Donc, forcément, lorsqu'on se couche tôt, notre corps a tendance à se réveiller plus tôt. Moi, je suis une grande feignante de base, hein ? Je suis une grande feignante. Donc, quand mon corps se réveille par miracle à 5h30 et que, en plus de ça, la nuit, j'ai eu une insomnie ou quelque chose comme ça, ce qui m'arrive très souvent, comment vous dire que j'ai pas forcément envie de me réveiller à 5h30, même si j'ai tout le temps mon programme de faire de la méditation, du yoga, de déjeuner, etc. Et toute mon hygiène que j'ai fait le matin. Ouais, quand c'est 5h du matin, je vous avoue, vous avez qu'une envie, c'est de rester en mode sneaker sous votre couette, là, bien au chaud et de pas bouger jusqu'à une heure à peu près descente. Mais du coup, lorsque on se rend compte, en fait, que se lever tôt, enfin, moi, je me suis rendu compte, que le fait de me lever tôt, ça me permettait déjà de faire des choses quand tout le monde dormait. Et ça me permet aussi, alors ça, on le dit pas souvent, mais ça me permet aussi d'enlever toutes les pensées négatives, toutes les frustrations, par exemple, que je peux avoir certains matins. Franchement, je vais vous dire, se lever le matin, c'est pas forcément pour faire plein, plein, plein de choses. Non, c'est surtout pour se décharger mentalement et se calmer si on a besoin de calmer sa tête, si on a besoin de méditer, si on a besoin de lire, si on a besoin de faire des choses qui nous font du bien. Alors, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt Tim se lever tôt ou Tim se lever tôt et se coucher tôt. Quatrième façon de se simplifier la vie, désencombrer et ranger son intérieur. On ne dira jamais trop souvent. Le fait d'avoir un intérieur qui est régulièrement rangé, qui est régulièrement désencombré, ça désencombre son esprit. Un truc de dingue. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais pour moi, mon environnement joue un grand, grand, grand rôle dans mon équilibre personnel. Si je me sens bien chez moi, si je me sens bien à l'extérieur, si je me sens bien dans ma tête. Là, j'ai un exemple patent qui est dans mon dressing. Voilà, voilà. Mon dressing, ça fait des semaines et des semaines que je dois absolument le désencombrer. Alors, pour ma décharge, je n'ai pas vraiment eu le temps et du coup, j'ai prévu de prendre ce temps-là dans les prochaines semaines à venir pour vraiment ranger mon dressing à 100% et surtout, mieux utiliser et mieux répartir mes affaires. En fait, parce que j'ai plein de place mais du coup, je n'utilise pas correctement tout l'espace qui m'est dédié. Donc, j'ai vraiment envie de le faire et justement trouver des astuces pour pouvoir mieux ranger et mieux classifier tout ce que j'utilise au quotidien dans ma garde-robe et puis, accessoirement, ça me permettra aussi d'acheter plus de vêtements. Un autre moyen également, lorsque vous rangez régulièrement après vous, soit le soir, soit le matin, moi, je préfère en général le soir que la maison soit clean pour éviter déjà d'une le matin vu que souvent, je me réveille du pied gauche et que du coup, parfois, quand on est dans le rush et tout, on n'a pas le temps de ranger. Je préfère que les choses soient nettoyées, rangées la veille. Lorsque vous récupérez toutes les choses que vous éparpillez un peu dans votre appartement, vous les récupérez au fur et à mesure, vous les rangez à leur place et du coup, le matin, vous vous réveillez en mode peace and love. Cinquième façon de se simplifier la vie, préparer ses repas à l'avance. Alors oui, moi, j'étais l'une de celles qui disait ah ouais, non mais passer son dimanche à faire que du meal prep et tout, c'est horrible. On perd un temps fou. Et oui, on perd du temps. Ça, j'avoue, c'est un temps qu'on prend qui est assez costaud. En tout cas, moi, je prends les dimanches maintenant, ça me prend à peu près deux à trois heures le dimanche. Je vous avoue que lorsqu'on travaille régulièrement le samedi et qu'on n'a que le dimanche pour se reposer, pour faire du sport et tout et profiter un peu de sa famille, passer deux, trois heures dans la cuisine le dimanche, c'est vraiment, non, je ne voulais pas, je ne voulais pas du tout. Principalement, c'était ça qui me bloquait beaucoup et parce que du coup, enfin, chez moi, si vous voyez mon frigo, il est très souvent vide. La partie la plus pleine, c'est le congélateur parce que je cuisine beaucoup et donc, comment vous dire que passer trois heures dans la cuisine à faire des plats préparés, cuisinés et tout, c'est vraiment d'avance fatigant. Mais depuis que je fais ça, pour éviter de me compliquer la vie avec des menus, des recettes, etc., ce que je fais, c'est que je prends deux, trois menus la première semaine que je vais dupliquer sur la deuxième semaine. ça m'évite de faire beaucoup trop de courses et d'avoir beaucoup trop de menus à faire et de passer trop de temps dans la cuisine le dimanche. Ça me permet du coup, je prends des menus en fait qui vont être relativement simples et que tout le monde va pouvoir manger, même mon fils. Et ça me permet aussi d'économiser de l'argent. On vient toujours au même truc. Franchement, économiser de l'argent en essayant de planifier ses repas à l'avance, ça vous change la vie. C'est un truc de dingue. Donc depuis que j'ai mis ça en place, alors ça ne fait pas longtemps, moi je ne suis pas quelqu'un, je vous avoue, avant ça me saoulait totalement de le faire. Mais depuis qu'on a un rythme assez galère et depuis que je le fais, franchement, on est tranquille. Sachant que mon mari déjeune le midi, moi aussi je déjeune le midi, donc on se fait des gamelles ou alors quand il est à la maison, il mange à la maison aussi le midi. Donc il fallait absolument que je prévoie les repas du midi et du soir et ceux de mon fils. quand il est chez l'assistante maternelle. Et vu qu'on le laisse également le soir jusqu'à 19h30 tous les jours, elle le fait dîner également chez elle. Donc forcément, il y a énormément de choses à prévoir au niveau nourriture. Donc pour me simplifier la vie et faire en sorte que tout le monde mange correctement et équilibré toute la semaine, voilà, ça c'est une astuce que j'ai trouvée. Quand vous vous rendez compte que chez vous, tout le monde mange à peu près la même chose systématiquement et qu'il y a des plats des menus que votre famille aime systématiquement, vous compliquez pas la vie. Sérieusement, refaites la même chose sur deux semaines. Si on mange la même chose, c'est pas grave du tout. Tant que ça plaît, tant que c'est bon et tant que c'est équilibré, il n'y a pas mieux. Vous prenez pas la tête. Et les deux autres prochaines semaines, si vous voulez changer totalement de menu, faites-le, pas trop l'aime, mais dupliquez. Dupliquez. C'est ultra easy. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez trouver dans ces cinq manières différentes de se simplifier la vie au moins une d'entre elles qui pourra vous aider dans votre quotidien et pour vous permettre de vivre beaucoup plus sereinement votre année 2022. See you ladies !